Et nous lisons ce matin, particulièrement dans l'Exode, le message ce matin, le titre du message s'intitule « Le sang de Jésus-Christ ». « Le sang de Jésus-Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Le sang de Jésus-Christ ». Et nous lisons dans Exode, au chapitre 12. Exode, chapitre 12, verset 12. Exode, le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 12. Dieu dit à Moïse, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te remercions pour l'épée de l'Esprit, le glaive du Saint-Esprit. Nous te bénissons pour cette lumière. C'est ta parole, Seigneur. Et ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Nous te demandons de la bénir à nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, que toute puissance occulte, toute puissance diabolique et satanique soit liée totalement et que nous puissions tous avoir la liberté de recevoir ta parole, non pas comme la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous te demandons de bénir ces chers cœurs que tu es venu sauver sur cette terre. Nous te prions pour ceux qui ne le sont pas encore. Nous te prions de les amener au pied de la croix. Nous te prions de les convaincre de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse consoler, que le Saint-Esprit puisse appliquer le sang de Jésus-Christ sur leur cœur, sur leur âme et sur leur vie entière. Tu es encore celui qui guérit, tu es encore celui qui pardonne, tu es encore le Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de justice. Et nous te demandons de bénir abondamment, Seigneur, ceux qui écoutent ce message aux quatre coins de la terre, en Amérique, en Europe, en Océanie, Seigneur, dans les îles lointaines, là où ta parole est entendue et là où elle est envoyée. Nous te demandons cela dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, lors de la Pâque particulièrement, où Dieu vous rappelait à délivrer le peuple d'Israël, de l'Égypte, où ils avaient été esclaves pendant 400 ans. Un beau jour, Dieu les a tous fait sortir sous la conduite de Moïse. Avant cela, Dieu a exercé des jugements sur l'Égypte. Et les jugements que Dieu a exercés sur l'Égypte ont été accomplis dans une direction. La direction des dieux égyptiens. Les dieux du soleil, les dieux de l'eau, les dieux du vent, les dieux de la force, le dieu rat, le dieu ceci, le dieu cela, la déesse une telle. Dieu a jugé tout cela parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le moyen pour être sauvé, avant que le peuple d'Israël ne sorte, Dieu leur a dit vous prendrez un agneau, un agneau innocent. Vous prendrez un couteau bien affilé, avec une lame aiguisée, coupante, et vous plongerez le couteau dans la veine jugulaire. Le sang, vous le recueillerez dans un récipient. Et l'animal va mourir, mais le sang, vous le garderez. Et ensuite, vous le mettrez sur le linteau de vos portes. Et ce sera le signe par lequel vous serez sauvés. « Toutes les maisons où il y aura du sang appliqué sur le linteau des portes, les gens qui seront à l'intérieur seront sauvés lors des jugements. » Et c'est ce qui est arrivé. Et alors qu'il y avait des cris, alors qu'il y avait la mort qui régnait en Égypte, tous les premiers-nés étaient en train de mourir. Cette fameuse nuit où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y avait la paix et il y avait la tranquillité et le respect du Dieu Tout-Puissant dans toutes les maisons où il y avait du sang sur le linteau des portes. Un des principes incontournables de la parole de Dieu, décrit dans le Nouveau Testament, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas du sang qui coule, il ne peut pas y avoir de péché pardonné. C'est un principe du Dieu vivant. J'aimerais vous dire que certains révolutionnaires ont déclaré, « Sans effusion de sang, il n'y aura pas de révolution. » L'ancien drapeau russe, par exemple, avait sur le drapeau, il y avait une étoile avec cinq pointes qui indiquaient les cinq continents du monde entier. Et le rouge, sur l'ancien drapeau russe, indiquaient que le sang devait couler par la révolution communiste qui devait atteindre le monde entier. Le sang, le sang n'est pas bleu, le sang est rouge. Et ce matin, je vous parle du sang de Jésus-Christ. Le sang se retrouve dans beaucoup de religions du monde. Il est presque impossible de trouver une seule religion dans le monde qui n'ait pas eu recours à des sacrifices sanglants, sanglants. Les mayas, les aztèques, tuaient des personnes, une jeune fille, un jeune garçon, pour avoir l'approbation des dieux, de leurs dieux. On le sait aujourd'hui. Et ils tuaient en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Il y avait des sacrifices ensanglantés qui étaient faits pour que leurs dieux leur restent propices. Nous avons été missionnaires, moi et ma famille, à Tahiti, dans la Polynésie du Sud, dans le Pacifique. Et nous avons vu ces lieux où il y a beaucoup de grosses pierres, qu'on appelle les maérées, où l'on offrait, il y a encore 150 ans, des jeunes filles et des jeunes hommes pour apaiser les dieux, pour avoir des bonnes pêches en mer, pour avoir la protection contre les cyclones, et ainsi de suite. Toutes les religions du monde ont cette optique d'avoir du sang à l'intérieur, donc, de leurs rituels. À Hawaï, il y avait des sacrifices humains auparavant, et ces personnes étaient jetées dans les cratères fumants. Ainsi, en Afrique, ainsi en Asie, et évidemment, tout cela est une perversion de l'idée de la Bible que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang se retrouve très souvent dans la Bible. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous avons la Croix-Rouge, aujourd'hui, qui nous dit, le sang, c'est la vie. Et c'est vrai. Le sang, c'est la vie. Parmi les Juifs, ils avaient des hôtels où des millions d'animaux, des boucs, des brebis, étaient sacrifiés. Les hôtels juifs étaient remplis de sang qui coulaient constamment sur leurs hôtels. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous avons l'effusion, l'effusion du sang, du sang de l'agneau, du mouton de Dieu, qui est Jésus-Christ. Rappelez-vous Jean-Baptiste pointant son doigt vers un jeune homme d'une trentaine d'années qui arrivait de l'autre côté du Jordan. Et Jean-Baptiste a dit, au milieu de sa barbe, au milieu des foules qui étaient autour de lui, voici l'agneau, voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus arrivait et en un seul sacrifice, il allait accomplir ce que des millions de sacrifices sanglants n'avaient jamais pu offrir. Si Jésus avait été pendu à la croix, vous ne pourriez jamais aller au ciel et je ne pourrais jamais aller au ciel. Il fallait que son sang coule. Il fallait que son sang coule. C'est par le sang que l'expiation de nos péchés s'est réalisée. N'oubliez jamais cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Vous pourriez répandre votre propre sang pour aller au ciel et cela ne vaudrait que zéro. Cela ne vaudrait rien du tout parce qu'il faut que le sang qui coule soit un sang qui soit pur et notre sang est contaminé par le péché. Nous sommes venus dans le monde et nous sommes tous dans le même panier de crabes. Nous sommes tous pécheurs. La Bible est claire. Tous ont péché. Tous ont péché. T-O-U-S. J'ai péché. Tu as péché. Nous sommes tous des pécheurs. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et lors de la Sainte Seine, lorsque nous partageons le pain et le vin, c'est un rappel du corps brisé et du sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes horrifiés par le sang. Et en même temps, nous sommes fascinés par le sang. Nous sommes attirés par des récits où le sang coule. Les guerres, les crimes, les accidents, les morts violents, les films, les romains, les gladiateurs, et ainsi de suite. les arènes où le sang coule. J'aimerais vous dire que notre relation avec Dieu est associée étroitement par le sacrifice ensanglanté de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Jean dit le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. de tout péché. L'abus ne dit pas vos bonnes œuvres. Vous purifiez de tous vos péchés. Non. Le sang. Le sang de Jésus-Christ. Vous pourriez mettre, je dirais, tous les nitrates que vous voudriez toute l'eau de Javel pour vous laver. Ça ne vous enlèverait pas votre tâche de la même manière qu'un léopard ne peut pas enlever ses tâches. C'est le sang de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre ajoute le sang précieux. Ça veut dire qu'il y a du prix, qu'il y a de la valeur. Le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Cette idée, nous la trouvons dans un livre de lévitique dans l'Ancien Testament au chapitre 17 et au verset 11 où le Seigneur va dire la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Pas par le bois de la croix, non, par le sang qui a coulé sur le bois de la croix. C'est comme cela que l'on est sauvé. Ce principe vital, ce principe vital de la chair se trouve dans le sang. Enlevez le sang de vos veines. Vous êtes morts. Vous êtes morts. C'est le sang qui donne la vie. Et la Bible insiste, la Bible insiste sur la réconciliation, sur le pardon de nos péchés, sur la communion avec Dieu par un seul moyen, le sang de Jésus Christ. La Bible dit nous avons moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans la présence du Père. Pas par nos bonnes œuvres. Il y a des personnes qui pensent j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné à l'Église, j'ai élevé douze enfants, je vais être sauvé jamais de la vie. Les portes du ciel vous seront barrés. Le seul moyen par lequel les portes du ciel vous seront ouvertes, c'est par le sang de Jésus Christ qui a coulé à la croix du calvaire. C'est le seul et unique moyen. Chers amis, les sciences ont fait un grand progrès, c'est vrai, mais ils n'ont pas encore trouvé ce qu'est la vie. Ils payent des milliards et des milliards de dollars pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune, courir, terre et monde, univers entier pour trouver la source de la vie. Je vais vous le dire, ils ne la trouveront jamais. Jamais ils ne vont la trouver. Savez-vous pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que la science ne pourra jamais créer un être humain. La science ne pourra jamais créer un bébé comme Étienne que nous venons de consacrer au Seigneur. c'est un miracle du début à la fin. Du début à la fin. Il est possible de créer des tissus humains, mais il est impossible de créer, je dis bien créer, une âme, un esprit qui distingue, qui différencie l'homme de l'animal. humain. Nos enfants apprennent à l'école que nous sommes des animaux évolués. Si vous croyez cela, vous êtes en train de vous mettre une poutre dans les yeux. C'est faux. Vous avez été créés par Dieu et vous n'êtes pas un animal évolué. Vous n'êtes pas un singe. Votre grand-père n'est pas en Afrique, là-bas, ce balanda sur les branches des arbres. Non, 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 non. Ne croyez jamais cela. Un animal, vous ne le verrez jamais à genoux en train de prier Dieu et de demander l'aide du Seigneur quand il a besoin. Jamais un chien ne va se mettre à genoux. Jamais un taureau ou un animal va prier Dieu parce que l'animal n'a pas conscience de Dieu. Uniquement l'homme a dans son cœur la pensée de l'éternité. Étienne, que nous venons de consacrer au Seigneur, a dans son cœur la pensée de l'éternité. Dès le sein de sa mère, Dieu a placé cela et dans aucun animal, Dieu n'a placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le jour où vous allez mourir, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour retenir votre souffle. Non, ce sera le temps de comparaître devant Dieu. L'homme n'est pas maître de ce jour où vous devrez comparaître devant le Seigneur. Et vous le savez. Temporairement, nous vivons dans un corps. Votre corps n'est qu'un véhicule passager. Temporairement, nous vivons dans notre corps, mais notre esprit et notre âme qui est à l'intérieur de notre corps. C'est quelque chose d'éternel, fait à l'image de Dieu. Notre substance est mystérieuse. Ce qui coule, ce qui coule dans les rivières de votre corps, de la tête aux pieds, de votre cerveau jusqu'à vos orteils, il y a des fleuves de sang. Le sang, c'est l'essence même de la vie. Et le sang circule, bouge dans votre corps toutes les 23 secondes pour alimenter et pour nettoyer simultanément les millions de cellules que vous avez dans votre corps. En 23 secondes. Toutes les 23 secondes, le nettoyage est fait. par votre sang. C'est un flot sanguin qui entraîne toutes les impuretés qui pourraient contaminer le corps humain. Toutes les 23 secondes. Qui a fait ça ? Oh, c'est l'hasard. Non. Ça veut dire que nous sommes liés les uns aux autres. L'apôtre Paul a déclaré, il a dit, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habite sur toute la surface du globe terrestre. Nous sommes tous sortis d'un même sang. Nous sommes tous originaires d'Adam, notre grand-père. Et nous sommes tous frères et sœurs de par la création. Il faut être recréé recréé une deuxième fois pour devenir frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. On appelle ça une nouvelle naissance. Si vous êtes né une seule fois, vous irez en enfer. Pour aller au ciel, il faut naître deux fois. La première fois de nos parents, la deuxième fois du Seigneur. On appelle ça la nouvelle naissance. Jésus a dit à un homme religieux, Nicodème, respectable, qui adorait Dieu, cet homme était perdu. Jésus lui a dit il faut que tu naisses de nouveau. Comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et naître une deuxième fois ? Jésus dit non, ce n'est pas ça. Ce qui est cher est cher. Ce qui est né la première fois reste la première fois. Il faut que tu naisses une deuxième fois en te repentant de tes péchés, en venant à moi. uniquement Jésus est appelé le sauveur ici bas sur cette terre. Si c'est un sauveur, ça veut dire je suis perdu. J'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. Et même Marie, la mère de Jésus a dit mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. C'est qu'elle aussi avait besoin d'un sauveur. Elle avait besoin d'un sauveur et j'avais besoin d'un sauveur et tu as besoin d'un sauveur. C'est le sang d'Adam qui coule dans nos veines. C'est le sang d'Adam qui coule chez les blancs, qui coule chez les noirs, qui coule chez les juifs, qui coule chez les païens, qui coule chez les civilisés et les non-civilisés. Nous avons une hérédité commune. Nous avons une même descendance d'une même lignée. le sang qui est dans nos veines est contaminé. Contaminé par une maladie mortelle qui, tôt ou tard, nous mène au tombeau. Cette maladie s'appelle le péché. Le péché. Vous savez que la leucémie fait des milliers de victimes, mais le péché aussi. C'est un mal incurable, c'est un mal mortel. Et à cause du péché, la race humaine est décimée. Nous sommes tous empoisonnés et nous allons vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'Abbé me dit dans Romains, chapitre 5, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Quel homme ? Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. et par le péché, la mort. La mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais il y en a un seul, je ne veux pas que vous le mangiez. Le jour où vous allez y manger, vous mourrez certainement. Première fois où le mot mort est entré. le jour où vous allez y toucher, le jour où vous allez y manger, le jour où vous allez y goûter, vous allez mourir. Le diable a dit, voyons, 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 Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu'il veut dire. Passez par-dessus la parole de Dieu, voyons, pas grave. Il suffit d'être bon. Tout le monde a sa bonne religion. Et l'humanisme est entré par Satan. Satan était un serpent. C'est faufilé. La Bible dit qu'il était le plus rusé. Le plus rusé. La ruse d'aujourd'hui c'est qu'il séduit le monde entier. Vous avez des millions de personnes autour de vous qui sont toutes séduites par Satan. Qu'est-ce que Satan leur dit ? Il n'y a pas d'enfer. Le ciel, on verra bien. On le met sur nos autobus puisqu'il est fort possible qu'il n'y ait pas de Dieu. Amusons-nous, jouissons et demain nous mourrons. Nous sommes des animaux évolués. Quelle séduction ! Quelle séduction ! Et le diable et les démons travaillent et ils arrivent au pied de la mort, aux portes de la mort. Ils ont vu des homosexuels, ils ont vu des personnes qui ont dit avant de mourir mais je ne pensais pas que c'était aussi dur que cela de mourir. Ah ! Le diable les atteint et les démons les tire vers les flammes éternelles. Ils ont été séduits. Ils n'ont pas cru. Le jour où vous y toucherez, vous mourrez. La loi de Dieu enfreinte la parole de Dieu transgressée a amené à amener la condamnation sur Adrien et Ève. La mort physique et la mort éternelle loin de Dieu, le jugement en enfer, la maladie, les coups, le premier meurtre quand il a tué son frère. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces meurtres autour de nous. Nous voyons l'immoralité grandissante. Nous voyons des jugements qui commencent à arriver et le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Voyons, ah ! C'est le péché qui pèse sur la planète Terre. Nous sommes rebellés contre Dieu. Nous avons levé le poing à la face de Dieu. Nous, des petits hommes et fourmis aux yeux de l'Éternel. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la Terre. Chers amis, Adrien et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et tous les hommes sont d'une même lignée. Quand Adam a perdu la faveur de Dieu, j'ai perdu la faveur de Dieu. Moi aussi. La sentence de mort était sur lui et la sentence de mort est tombée sur moi. Tous les cimetières sont là autour de nous pour nous dire qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La réincarnation n'existe pas. Niet. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Tu vas mourir une fois, cher ami. Après quoi vient le jugement ? Après quoi vient le jugement ? Dieu n'est pas pressé. On peut vivre 80 ans 90 ans, 110 ans, 120 ans, tant que vous voulez aux yeux de l'éternité, c'est zéro. La Bible parle de deux morts. La Bible parle de deux morts. Morts dans nos péchés. Voilà ce que nous sommes. Morts dans nos péchés. Séparés de Dieu. La Bible dit celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Ça veut dire qu'à l'intérieur son âme est morte. Et nous étions morts dans nos péchés avant de venir à la croix, avant de venir à Jésus Christ. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort, c'est la mort éternelle. En enfer, pour toute l'éternité. Dans les gémissements, Jésus lui-même a dit c'est un lieu terrible, un lieu inimaginable. Il nous a averti, c'est lui, Jésus, qui nous a enseigné sur cela. Relisez vos évangiles. Le lieu où le verre ne meurt pas, là où les personnes grincent des darts, maudissent Dieu pour l'éternité. Pour nos ciels, il y a des maisons de préparer, des palais de gloire, mais pour l'enfer, il n'y a aucune maison de préparer. C'est des ténèbres pour l'éternité, enchaînées éternellement. C'est inimaginable. Les temps de feu nous rapportent la Bible. Que vous le croyez ou non, c'est la parole de Dieu. À la mort physique, à ce moment-là, l'esprit continue à vivre. L'esprit continue à vivre, mais toujours séparé de Dieu. Toujours séparé de Dieu. Pour Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu aurait pu faire exploser la planète. Ils auraient pu déclencher littéralement l'épouvante et le jugement. Mais le plus beau verset de la Bible me dit, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dans l'enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Pierre a repris la même pensée lorsqu'il déclare Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La repentance. Pas la confession. Pas un confessionnal, pas un bonhomme qui vous ouvre et ferme une porte, voyez, et vous dit, absolument, et puis ensuite, lui, il s'en va avec des hommes, avec des enfants, il va jouer à n'importe quoi, voyez, non, 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 c'est la folie que de miser mon âme et de placer ma foi en un homme. Je dois placer ma foi et mon éternité sur Jésus-Christ. Jamais en un homme. Ne placez jamais votre confiance dans aucun homme, qu'il soit pape ou sous-pape. Jamais. Adam et Ève, après avoir péché, ont mis sur leur nudité des feuilles de figuier. Tout d'un coup, ils ont su qu'ils étaient nus. Auparavant, il n'y a aucun problème. Tout d'un coup, ils ont su, ils ont connu, ils ont vu leur nudité. Alors, ils ont essayé de se cacher. Ils ont joué à cache-cache avec Dieu. Mais est-ce qu'on peut jouer à cache-cache avec Dieu ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Où irais-je loin de ton Saint-Esprit ? Où irais-je loin de ton Saint-Esprit ? La lumière, en une seconde, est capable de faire le tour de la Terre deux fois. Imaginez, en une seconde, la lumière, tout le tour de la Terre, est à fait. Et l'œil de Dieu qui a pouvoir sur sa création nous voit là où nous sommes. Où irais-je loin de ton Saint-Esprit ? Où irais-je ? Nulle part. J'ai essayé de me cacher. J'ai entendu parler du Seigneur la première fois. J'étais catholique romain. Et j'ai entendu parler du Seigneur de la vraie manière à 18 ans, lorsque j'étais en Norvège, au nord de la Terre. Ils m'ont dit, « T'as besoin de te repentir de tes péchés. » Oh, j'ai ma religion de totembre. Levez le nez. Et ses amis me disaient, « T'as besoin de te repentir de tes péchés. Viens à Jésus. » J'ai pris un bateau et je suis allé autour de la Terre. Et dans ce bateau, un jour, je me rappelle avoir traversé la mer Rouge en Égypte. Et j'ai dit, « Tiens, c'est là que Moïse a passé quelque part. Aujourd'hui, je vais aller ouvrir mon Nouveau Testament au fond de mon paxac que je n'avais jamais ouvert. » Et j'ai ouvert, là, au milieu de la mer Rouge, alors que mon bateau se dirigeait vers le Koweït. C'était un pétrolier. Et j'ai ouvert et j'ai lu, « Si quelqu'un cherche à garder sa vie pour lui-même, il la perdra. Celui qui la perdra pour moi, il la retrouvera. » Et j'ai refermé. J'étais religieux, mais perdu. Ma vie, je voulais la vivre pour moi-même, comme je le voulais, comme je l'entendais. Où irais-je, loin de ton Saint-Esprit ? Quand je me suis retrouvé à côté de l'Australie, entre les îles Fidji et l'Australie, un soir, sur un bateau de guerre de la Marine de France, un dragueur de mine, un jeune marin s'est levé de sa manette étalé sur le paquet dossière à l'arrière et a pleuré sur sa vie, sur ses péchés, il avait 21 ans. Et sous les étoiles du Pacifique, les étoiles sont devenues comme floues par mes larmes salées en pleurant sur mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, « Seigneur, j'ai 21 ans, je vais être prêt à mourir. Le reste de ma vie, je veux le vivre pour toi. » Dieu m'a conduit, Dieu m'a dirigé, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a sauvé. Où irais-je, loin de ton Saint-Esprit ? Si je suis au nord de la terre, tu y es. Si je suis dans la mer Rouge, tu y es. Si tu es dans l'océan Pacifique, vers l'Australie, tu es là encore, Seigneur. Où irais-je ? Où me cacherais-je ? Il n'y a aucune cachette avec Dieu. Adam et Eve ont essayé de se cacher en mettant des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Auparavant, ils n'avaient aucune honte. Soudain, ils ont honte. Quand la création a été pervertie, elle a été déviée par le péché, par le péché. La nudité est devenue une honte. C'est normal que ce matin, vous soyez là parmi nous, tous bien habillés. Ça serait terrible si je voyais arriver tous tous nus. Je pense que je prêche encore plus fort. Dieu sonde les pensées des hommes. Dieu connaît les pensées cachées dans le cœur. Amen. Notre cachette, c'est quoi ? Ah, nous avons beaucoup de cachettes. Nous nous cachons derrière une vie raisonnablement honnête, politiquement correcte. Notre cachette, conduite loyale, supposément envers nos semblables. La meilleure cachette, c'est la religion. Ah, là, vous pouvez vous cacher derrière une Bible, derrière des cierges, derrière n'importe quoi, derrière des noms, derrière des collèges ou de n'importe quoi. la cachette de l'homme, c'est d'essayer de dévier l'attention de Dieu de notre conduite réelle. Notre conduite réelle. J'aimerais vous dire que la rédemption ne s'achète pas. Nous avons une religion qui nous a enseigné que nous pouvons gagner notre ciel. C'est le pire mensonge du diable. On ne gagne pas son ciel. C'est un cadeau. C'est donné. C'est donné. C'est donné. On ne le gagne pas. C'est quelqu'un qui a tout fait à nous, pour nous, à la croix du calvaire. Et je viens recevoir ce cadeau. Quand vous donnez, vous aimez vos enfants, vous leur donnez des cadeaux. Dieu nous a aimés aussi. Il nous a donné un cadeau. Le plus beau des cadeaux, c'est son fils, Jésus. Un cadeau, je peux dire, ah ben, tiens, je vais payer un petit peu. Vous allez offenser le donateur. Si vous voulez payer le cadeau, vous voyez, Dieu nous donne le salut. Il dit, le ciel, je te le donne, j'ai tout fait à la croix, au travers de mon sang, j'ai payé pour toi, je te donne le ciel. et c'est humiliant parce que c'est quelqu'un d'autre qui a tout fait. Je dois dire simplement, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans la Bible, c'est ça l'Évangile. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et notez bien, Éphésiens chapitre 2, verset 8, cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est écrit, cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Au ciel, personne ne pourra dire, hé, j'ai une épaule de plus que toi, moi je l'ai gagnée plus que toi, le ciel, moi j'ai fait plus de bonnes œuvres que toi, toi t'en as fait 3200, moi j'en as fait 8500. Vous voyez, non, non, c'est un cadeau. Quand Christ est mort sur la croix du calvaire, quand son menton a touché sa poitrine, au milieu de son sang, Christ a crié comme un vainqueur qui vient de placer un but. Tout est accompli. Tout est réalisé. En grec, tétélestai, qui veut dire tout est payé. C'est un terme de marché. Je reçois la marchandise, je paye. Christ, Jésus a payé. La marchandise, je la reçois, je suis sauvé. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est le salut. Être sauvé ou être perdu. Quand Adéan et Ève se cachaient dans le jardin, Dieu a crié, « Où es-tu ? Où es-tu ? » Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adéan et Ève ? Oui, Dieu connaît tout. Dieu savait que ce cachet qui tremblait. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, alors qu'auparavant, il y avait une communion, il n'y avait aucun problème, maintenant, Dieu pose la question, « Où es-tu ? » Adam, Ève, où es-tu ? Dieu voulait que eux sachent où ils étaient. Où es-tu ? Et ce matin, je vous pose la même question. Où es-tu ? Loin de Dieu, proche de Dieu, prêt à être sauvé. Lors du déluge sur la terre, il fallait être à l'intérieur de l'arche. Quelqu'un aurait pu être sur la montée vers la porte, mais tant qu'il n'était pas à l'intérieur de l'arche, il n'était pas sauvé. Et c'est quand vous êtes à l'intérieur que vous êtes sauvés. Dieu a découvert l'homme dans sa cachette. Vous savez comment Dieu est bon ? Dieu a tué un animal, un beau petit animal, innocent. Il l'a tué. Il a pris la peau, il a recouvert Adam et Ève avec cet animal tué. Dieu est bon. Dieu ne voulait pas qu'ils soient tous nus, qu'ils aient peur continuellement. Le sang a coulé là pour la première fois sur la terre. lorsqu'un animal innocent a été tué par Dieu pour recouvrir des coupables, pour pardonner à des coupables, des vêtements de peau, sacrifice sanglant. Quand il y a belle, rappelez-vous, l'histoire, deux frères religieux, les deux croient en Dieu. La Bible dit tu crois en Dieu, tu fais très bien, continue, le diable croit au chien avec tous les démons et ils vont en enfer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut croire. croire ça veut dire s'appuyer sur Dieu, sur une mort que je n'ai pas soufferte, sur sa vie que je n'ai pas vécue. J'ai placé toute mon éternité. C'est ça la foi. Je m'appuie sur quelqu'un. Les diables croient, ils croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu existe. Vous allez vers quelqu'un dans la rue, est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui, oui, je crois en Dieu. Ils croient comme le diable. Les démons, tous les démons de l'enfer croient au diable. Ils croient à Dieu, ils croient tous à Dieu, tous ces démons-là. Ce qu'il faut, c'est donner notre vie à Jésus-Christ. Lui abandonner notre vie. Caïn et Abel étaient deux frères religieux. Les deux croyaient à Dieu. Les deux même priaient. Il y en a un qui a offert un sacrifice selon Dieu, avec du sang. L'autre a offert ses œuvres, sa sueur. Seigneur, tu vas m'accepter parce que regarde mes légumes, c'est les plus beaux. Regarde mon champ, c'est le plus beau. J'ai travaillé, j'ai sué. Je dois gagner ton approbation. Et le ciel était fermé sur Caïn. Et l'autre, Abel, a pris son couteau, il l'a enfilé dans la veine jugulaire du plus beau petit mouton qu'il pouvait avoir. Il l'a tué. Il a le sang coulé. Et peut-être le sang a giclé un peu sur ses vêtements. Et le ciel s'est ouvert. Et le feu de Dieu est tombé en approbation sur son sacrifice. Aujourd'hui, dans la religion, il n'y a pas le feu de Dieu. Il n'y a rien. C'est mort. Dieu ne répond pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris à faire des beaux œuvres. Gagne ton ciel. Et ainsi de suite. Non. Tout a été fait. Tout a été fait à la croix. Maintenant, je place ma vie dans ce que quelqu'un d'autre a fait. Rappelez-vous, quand Noé est sorti de l'arche, il a offert quoi à Dieu ? Des animaux égorgés. Des animaux égorgés. Abraham, Isaac, encore là. Abraham était prêt à tuer son propre fils qu'il aimait parce que Dieu lui demandait. Mais soudain, un animal était là. Et c'est l'animal qui a été tué à la place d'Isaac. Mais sur la croix du calvaire, eh bien, il n'y avait pas d'animal pour remplacer Christ. C'était lui, l'indio de Dieu, l'homme parfait, l'homme sans tâche. Et s'il trouvait un seul péché en Jésus-Christ. Et s'il trouvait une seule faute en Jésus-Christ. Et montrez-moi là. Il est parfait. Et il a défié sa génération en disant « Qui de vous me convaincra de pécher ? » « Qui de vous me convaincra de pécher ? » Chers amis, en Égypte, il y a eu du sang sur le linteau des portes. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur ont été sauvés. Le sang vous servira de signe. Eh, pasteur Borgé, c'est quoi votre signe ? Moi, mon signe, c'est les versos. Moi, je suis blablabla. Le chinois. Moi, mon signe, c'est le sang. Le sang ? Oui. Le sang de Jésus, c'est mon signe. Je suis sous le sang de Jésus-Christ. Je suis recouvert du sang de Jésus. Il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Alors, il y a... Et c'est là que j'ai trouvé mon salut. Peut-être que lors du jugement en Égypte, alors que tout le monde, je dirais, les premiers-nés étaient en train de mourir, et à l'intérieur d'une maison juive où le sang avait été placé, peut-être que quelqu'un, un fils aîné, il vient vers son vieux père dans la maison et dit, « T'entends les cris ? Papa, mais je n'ai pas toujours agi correctement. Peut-être que Dieu va nous juger aussi. Peut-être que le jugement va tomber sur nous. Eh, papa, on n'a pas toujours observé la religion juive. Vous voyez, notre vie n'a pas toujours été toujours correcte. Vous voyez, on a parfois, bien souvent, failli aux yeux de Dieu. est-ce que ce sang que tu as placé sur la porte est suffisant ? Est-ce que ce sang est suffisant pour nous protéger, papa ? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de plus ? » Et le père de Dieu, « Non, reste là, tranquille. Le sang de la nuit et nos sang a été placé sur nos portes comme Moïse nous l'a demandé et nous serons protégés. Et nous serons protégés. Le jugement s'en vient sur ce monde. Je vais vous le dire. On s'en va vers des temps inimaginables sur la planète Terre. Parler de tremblement de Terre, vous n'avez rien vu. Parler de guerres, de bruit de guerre, l'abus de part de milliards de personnes qui vont mourir. Venez à nos conférences sur la fin des temps, vous allez en apprendre beaucoup. Beaucoup. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils pensent c'est le gouvernement, le bon. On regarde dans le gouvernement, peut-être Obama, peut-être, peut-être ici. Regardez vers la Bible. Regardez vers le Seigneur. Tout nous a été dit d'avance. Jésus a dit je vous ai tout dit d'avance. Tout dit d'avance. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette forme cruelle de sacrifice pour qu'on soit sauvés ? J'aimerais vous le dire pourquoi il a choisi ça. Pour nous montrer l'horreur de notre péché. Nous ne savons pas ce qu'est l'horreur du péché. Voyez. On a même des restaurants qui s'appellent Le péché. C'est un péché. Ici à Chambley. Il l'a jamais. Les gens ne savent pas ce qu'est le péché. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le sang pour nous purifier de nos péchés ? Pour nous montrer l'horreur du péché. Parce que nous avons toujours une tendance à minimiser le péché. Et la religion a fait un catalogue des péchés. Péché véniel, péché ceci, péché mortel, péché tout le monde. Le péché aux yeux de Dieu c'est le péché. C'est la transgression. C'est passer par-dessus la parole de Dieu. Dieu a dit une chose moi je passe par-dessus. Le sang c'est quelque chose de repoussant. Dès que nous le voyons il y a du sang. On essaie de l'éviter. Vous voyez ? Quelqu'un est blessé dans un accident sur la rue il y a du sang. Ah ! On ne marche pas sur le sang de quelqu'un. Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que le sang nous rappelle notre péché. Le sang de Jésus Christ me rappelle quoi ? Me rappelle mon péché mais en même temps l'amour de Dieu. C'est lui qui a tout fait sur la croix. Ce n'est pas moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il a tout fait. Rappelez-vous quand il a pleuré sur nos péchés. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Comme des grumeaux de sang. Oui. Jésus avait prédit sa mort quatorze fois. Le sang de Jésus est mentionné dans le Nouveau Testament deux cent cinquante-cinq fois. Le sang nous rachète. La rédemption éternelle par son sang. Le sang nous justifie. Le sang de Jésus nous justifie. La Bible dit à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère à venir. Nous sommes justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire justifié, pasteur ? Justifié, ça veut dire pas seulement pardonner, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Justifié. Quelqu'un est en prison, on fait des recherches, finalement, on vient, on ouvre la porte de la prison, tu es justifié. On a fait une erreur. La justice s'est trompée. C'est ça, la justification. Aux yeux de Dieu, le sang de Jésus nous justifie. C'est comme si on n'avait jamais péché. Auparavant, vous étiez lourd, lourd, est-ce que Dieu va accepter, est-ce que je vais passer par la porte ? On a toutes sortes d'idées, est-ce que l'apôtre Pierre, est-ce que un ange va, est-ce que je vais aller au ciel ? Non. C'est terminé tout ça. C'est terminé. La Bible dit, nous avons une libre entrée par le sang de Jésus dans la présence du Père. Libre entrée, une libre entrée. As-tu cette libre entrée ? Tu peux la recevoir simplement en disant, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. On vient à la croix, on s'humilie et on dit, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Je n'y arriverai pas par moi-même. J'ai besoin que tu me sauves, que tu me délivres. Le sang nous rachète, le sang nous justifie, le sang nous purifie. quand vous avez pris une bonne douche, vous avez fait le ramonage, la cheminée, vous avez arrivé, tout noir, tout ça, tout ce que vous avez envie, c'est une douche, voyez, et vous mettez sous le pommeau de la douche et tout ça, ça s'en va, c'est noir, vous voyez, ça s'en va, vous vous enfissez complètement, dans quelques instants, il n'y aura plus rien. Vous serez propre, net. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir dans la douche du Seigneur, sous le pommeau du Seigneur, et il ne sort pas de l'eau, il sort du sang, le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés, pas seulement l'extérieur, mais l'intérieur, l'intérieur. Ce que vous pensez qui a été fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ça vous revient comme c'était hier, n'arrivez pas à en sortir, et c'est le sang de Jésus qui enlève, qui lave cette culpabilité. Merci Seigneur, baissons nos têtes et prions Seigneur. Seigneur, qu'il est bon d'avoir la paix avec toi, qu'il est bon d'être en paix avec toi, qu'il est bon d'être réconcilié avec toi, ce n'est plus une histoire de nos efforts personnels pour gagner tes faveurs, au contraire, c'est toi Seigneur qui nous aimes, c'est toi Seigneur qui as tout accompli, et c'est ton sang, oh le sang de Jésus, le sang qui nous purifie, le sang qui nous pardonne. J'aimerais maintenant dire une prière, et j'aimerais que là où vous êtes à votre place, vous puissiez répéter après moi, mais vraiment du fond de votre cœur, comme vous n'avez jamais prié de votre vie, vous allez répéter à haute voix cette prière que je vais faire maintenant devant le Seigneur. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je te donne tout mon cœur, je te demande pardon de tous mes péchés, lave-moi complètement de tous mes péchés, merci pour ton sang qui a coulé à la croix du calvaire, pour me racheter, pour me justifier, pour me purifier, pour me réconcilier avec le Père. Merci Jésus d'être le sauveur, d'être mon sauveur. maintenant, dans mon cœur, je te reçois pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen.